Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Pour ma part, je vais bien, je suis fatigué, à l'heure où j'enregistre, il est 17h07, c'est vendredi, et je viens de faire une intervention, une longue intervention pour les étudiants d'une école dans laquelle j'interviens. Et je leur ai partagé dans cet extrait que tu vas entendre dans quelques instants, mon anecdote, une de mes anecdotes préférées, comment est-ce que j'ai raté mon rendez-vous avec le président de Google Monde, Sundar Pichai, le président, la légende, un des hommes les plus puissants du monde maintenant, puisqu'il est président d'une des entreprises la plus puissante au monde. L'extrait est là, n'hésite pas à bien écouter, à me dire ce que tu en retiens, et on en parle juste après sur les réseaux sociaux. Bonne écoute ! Je vous ai raconté l'histoire de comment j'ai raté mon rendez-vous avec le président de Google, si oui, écrivez-moi le chiffre 2, je sais pas si je vous l'avais raconté. Si je ne voulais pas raconter, écrivez-moi le chiffre 5, ça a juste été... Je ne voulais pas raconter, c'est vrai, parce que je me confonds avec les groupes. Je vous la fais simple, je vais me lever un peu, parce que ce n'est pas bon de rester trop longtemps assis. Il y a 2-3 ans, j'ai été invité pour faire une conférence à Bruxelles, dans un espace qui s'appelle Molengeek. Molengeek, c'est un peu... c'est un Molenbeek, dans le quartier de Molenbeek, ils ont fait un jeu de mots avec Geek, donc Molengeek. C'est une industrie, je pense que c'est une start-up plutôt, qui a vraiment le vent en poulpe, les gens mettent des millions d'euros dedans, et c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de tout milieu, minorité ou pas minorité, d'avoir accès au digital et de travailler dans le digital. Donc, si vous allez en Belgique, ou si vous êtes intéressé par vivre dans d'autres pays, ou de voyager un peu et de ne pas juste rester en France, ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même 193 pays, les amis, allez faire un tour à Molengeek, c'est un très bon truc pour vous. Donc, j'avais réussi à me faire placer en conférence, et je savais que les conférences, au passage, les conférences, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour l'instant, d'avoir des opportunités, n'importe quelle opportunité. Vous êtes sur scène, vous êtes face à un public, les gens vous écoutent, si vous voulez parler de votre alternance, de votre recherche, d'avoir un stage, d'avoir des clients, peu importe, les gens vous écoutent, vous faites figure d'autorité, parce que vous êtes face au public, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que vous voulez. Donc, je savais que j'avais droit à jouer, que je pouvais me faire un bon CA, que je pouvais apporter de la valeur, que je pouvais faire des vrais contacts. Mais, c'est là qu'il y a un problème, c'est que j'étais trop cool. Plutôt que de partir la veille, en Belgique, je me suis dit, ah, je vais partir le jour même, c'est que 3h de route, je vais y aller en voiture tranquillement, je vais écouter du Prince, la rue est belle, la route est belle, etc. Mais comme par hasard, le jour où je me réveille, je sais pas, je décide de faire le ménage, et puis je décide de composer une chanson, et puis après, je mets les choses dans ma voiture, et puis je passe par le Luxembourg, et je me rends compte que mes données, ça me coûte une blinde quand je passe au Luxembourg, et du coup, je coupe tout, donc j'ai pas de GPS, et après, au final, quand je remets le GPS, je me suis perdu, et l'heure passe, je m'approche de la Belgique, j'arrive à Bruxelles, en bouteillage, et mon heure de passage était déjà entamée. Donc je me dis, mince, je suis arrivé en retard, c'est pas bien, c'est pas pro, ça me ressemble pas, blablabla, finalement, j'arrive en retard, tout stressé, parce qu'il faut parler de ça aussi, vous êtes tout stressé, vous performez pas bien, vous êtes pas frais, vous transpirez, il y a des trucs et tout, c'est pas votre meilleure image, et la représentante de Molenghi, qui me regarde, elle me dit, Ntohi, t'as manqué une opportunité de fou. Il y a Sundar Pichai, Sundar Pichai qui est le président de Google, voilà, Google monde, Sundar Pichai, je pense qu'il est d'origine indienne, qui vient juste de passer, il aurait été là, porte à prestation, il vient de nous faire un don, je crois qu'il a fait un don de 1 million de dollars, ou un truc comme ça, il a fait un gros don, et voilà, on sait pas ce qui aurait pu se passer, mais au moins j'aurais pu le rencontrer, j'aurais pu parler de quelque chose, j'aurais pu avoir fait une belle photo au pire, j'aurais peut-être pu, j'aurais jamais su, je ne saurais jamais ce qui aurait pu se passer, si ça se trouve, je l'aurais complètement snobé, si ça se trouve, j'aurais même pas su qui c'était, j'en sais rien, mais en tout cas, à la fin de la journée, j'ai manqué mon rendez-vous, avec le directeur de Google. Et vous qui êtes dans le digital, ça aurait pu être une opportunité de fou, opportunité de fou, et ces opportunités, elles vous arriveront tôt ou tard, et c'est pour ça que c'est important, dès le départ, de prendre des bonnes habitudes avec vos sites internet, avec vos kits press, avec votre manière de raconter votre histoire, avec votre anglais, si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, continuez de vous entraîner, d'écouter des choses en anglais, parce que toutes ces choses-là, et dans pas si longtemps que ça, elles vont vous servir. Voilà comment j'ai raté mon rendez-vous. Et je sais que si j'avais prévu les choses un peu plus à l'avance, la veille par exemple, que j'avais mis l'adresse, comme je le montre sur mon fichier, la veille, si j'avais mis toutes mes affaires dans la voiture, comme je l'avais prévu la veille, et que le matin, j'avais juste à prendre la voiture et à conduire, j'aurais eu beaucoup moins de chances de le rater. Donc parfois, quand c'est juste pour un petit shooting photo, juste pour voir un pote, que vous arrivez en retard, c'est pas très grave, vous vous dites, mais vous prenez des mauvaises habitudes pour des moments où ça risque d'être crucial, littéralement dans votre vie. Je trouve que je serais peut-être à la Silicon Valley à l'heure qu'il est. J'en sais rien. Peut-être oui, peut-être pas. Mais c'est dommage de manquer des opportunités quand elles sont si bien servies. On continue, je vous montre ça, on arrive à la fin en plus, donc c'est parfait. Bon, voilà, donc là, tout ce qui est administratif, lire les contrats, mettre la trace dans le GPS, coton, bon, nettoyant, bon, ça c'est tout ça, c'est mes trucs de, voilà, de skin care, la nourriture, blablabla, 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 après, je m'étais fait aussi toute une routine, parce que ça c'est des trucs, vous avez des photos à prendre, vous avez un rendez-vous important à prendre, ouais, un entretien d'embauche, et là, vous avez un bouton qui apparaît en plein milieu du front, ça vous est déjà arrivé ? Si on a qui c'est déjà arrivé, écrivez-moi le chiffre 5 en conversation. Vous avez un truc important et comme par hasard, c'est ce jour-là qu'il y a un bouton ou qu'il y a des cernes bizarres ou qu'il y a un truc qui part en cacahuètes. Voilà. Et c'est pas agréable, vous voulez pas ça. Donc il y a des choses, évidemment, renseignez-vous, mais qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider tout simplement à réduire votre dépendance à la chance. Voilà. Donc ça, c'était pour le shooting photo. Ça, ça peut peut-être vous aider. Et c'est déjà pas mal. Si ça fait sens pour vous, tout ce que je vous ai montré, s'il y en a qui pensent faire des shootings photo, par exemple prochainement, écrivez-moi le chiffre 6 en conversation. Ça n'a pas besoin d'être des photos artistiques, juste des photos qui sont propres, qui sont bien prises, professionnelles, que vous allez partager sur votre site, pour la page à propos, que vous allez partager sur vos réseaux sociaux, sur votre Instagram. Voilà. C'est très compliqué d'être dans le digital et de ne pas avoir de bonnes photos. Pour les boutons, OK. Donc là, maintenant, on est parti dans un blog de skincare. Très bien. Merci pour la référence, en tout cas, Charlotte Antoine. Dernière chose que je pourrais vous partager, je vous ai partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de choses que j'ai mis du temps à prendre et que j'ai pu apprendre dans la douleur. Vous savez ce qu'on dit, il y a deux manières d'apprendre les choses, soit c'est par la sagesse, soit c'est dans la douleur. Et beaucoup de choses je les apprises dans la douleur et si je vous les partage, justement, c'est parce que je sais que vous allez repasser par les mêmes choix que moi, tôt ou tard. Et si vous pouvez les faire avec sagesse, j'aurai rempli ma mission. Je n'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je l'assure, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Non. Je l'assure, que tu vaux mieux que ça. Abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je l'assure, que tu vaux mieux que ça.